et c'est parti bonsoir à tous bienvenue à cette conférence la toute première de l'année 2023 devenir philothérapeute cette conférence elle a deux buts le premier c'est de vous expliquer un petit peu quand même ce que c'est que la philothérapie selon moi j'insiste selon moi parce qu'en france il y a je dirais j'ai identifié grosso modo une dizaine de philothérapeutes ok c'est pas beaucoup mais c'est mieux que rien et chacun a sa manière de faire et moi j'ai ma manière de faire bien à moi et donc je vais essayer de vous expliquer ce soir qu'est-ce que ça veut dire pour moi accompagner avec la philothérapie et puis le deuxième but franchement avoué c'est aussi vous présenter ma formation puisque je forme depuis deux ans aussi à la philothérapie deux ans et demi à la philothérapie je fais des sessions chaque année ou des fois deux sessions par an avec 4-5 personnes à chaque session et donc c'est vous expliquer un petit peu si vous avez envie de découvrir cette activité là et peut-être même de compléter votre activité par cette activité voire de monter votre activité ça peut être aussi une occasion de vous lancer voilà l'idée de cette conférence alors il faut quand même que je me présente un tout petit peu moi j'ai été prof en lycée pendant 15 ans j'ai passé mes concours je crois genre en 2004-2005 et puis voilà j'ai été prof dans différents établissements de la région grenobloise j'en ai eu quand même progressivement assez marre de l'éducation nationale du système institutionnel des notes de la hiérarchisation des élèves par leurs compétences de tout ce qui allait autour et qui ne m'allait plus système punitif etc. du coup j'ai commencé par monter une école avec d'autres copains copines un peu foufou, fofolle une école démocratique en Isère qui était basée sur la liberté d'apprentissage et puis ensuite j'ai carrément démissionné de l'éducation nationale pour pouvoir monter mon activité en philothérapie du coup j'utilise la philothérapie pour accompagner des personnes dans la vie de tous les jours à éclairer leurs problématiques et à essayer d'y donner du sens c'est une manière très grossière de parler de ça et ce soir je parle à plusieurs types de personnes déjà je parle et c'est en général souvent les personnes qui viennent me voir c'est des personnes qui sont déjà dans le monde de la thérapie qui d'une manière ou d'une autre qui ont une compétence ou une autre et qui ont envie de compléter leur bagage thérapeutique parce que si vous êtes dedans vous savez qu'on a toujours besoin et envie de compléter d'aller farfouiller à gauche, à droite pour pouvoir rajouter des outils ou peut-être des manières d'être des états d'esprit à ces diverses compétences donc c'est à ces personnes que je parle en premier parce que j'ai vraiment une appétence pour l'accompagnement thérapeutique je me passionne pour toutes les formes d'accompagnement thérapeutique et donc si vous voulez, si on prend philo et thérapie pour être très clair, c'est thérapie qui est le plus important pour moi et donc je vous en parle un petit peu et philo c'est un des outils évidemment et puis je parle aussi, parce que j'ai été prof de philo quand même aux étudiants en philo qui se demandent bien ce qu'ils vont faire dans la vie après avoir eu leur master par exemple si ce n'est prof de philo alors il y a plein plein de débouchés maintenant dans la philo pratique il y a vraiment plein de manières d'envisager la philo et c'est chouette et donc il y en a une qui peut être d'accompagner les gens et donc c'est celle-là que moi je promeux de mon côté parce que c'est ce que je connais voilà, je parle aussi aux personnes qui ont juste envie de travailler sur eux d'améliorer leur compréhension, leur éclairage de leur propre système et peut-être d'aller accompagner le système de quelqu'un d'autre et aussi de pouvoir travailler sur la question du sens vous allez voir, c'est super important pour moi la question du sens et de comment je fais pour donner du sens si j'y arrive à ce qui m'arrive et à ce qui t'arrive à toi voilà donc si vous ne faites pas partie de ces catégories vous pouvez vraiment directement déconnecter ce n'est pas la peine de rester ça ne sert à rien je plaisante s'il vous plaît, ne partez pas, restez avec moi alors le plan un petit laus sur est-ce que c'est une psychothérapie de plus et ma réponse est oui parce qu'il y a un petit combat entre la psychothérapie et la philothérapie du coup, voilà je vous montrerai un peu mon positionnement et puis ensuite la question du sens je vais vous parler de croyances beaucoup et de l'analyse pragmatique des croyances c'est mon dada et puis concrètement qu'est-ce que c'est que la formation en philothérapie pour celles et ceux qui n'ont rien à faire là vous pourrez déconnecter si vous voulez ou pas alors la thérapeia c'est vraiment important pour moi c'est super important d'y revenir aux origines grecques et aux origines étymologiques puisque vous voyez quand je dis par exemple tu fais quoi dans la vie et moi je dis ben je suis thérapeute et tout de suite il y a un truc un peu qui pèse sur le thérapeute qui est ah ouais tu te proclames thérapeute mais quoi tu soignes des gens alors t'es quoi t'es médecin t'as un diplôme pour ça et puis il y a la répression des fraudes qui est aux aguets derrière qui dit mais attention seuls les médecins sont des thérapeutes les psychologues les psychothérapeutes c'est pas vraiment des thérapeutes parce que thérapeute c'est soigner et c'est vrai qu'il y a une mode aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament entre guillemets thérapeutes et moi je fais pas partie de celles qui diront bah ouais mais c'est fake en fait les thérapeutes il faut avoir une compétence et un diplôme bien précis pour être thérapeutes si on revient à l'étymologie en Grèce thérapeia ça vient du grec donc thérapeo c'est le verbe qui signifie quatre choses ça signifie en premier servir se mettre au service en second prendre soin en troisième soigner et en quatrième traiter et vous remarquez que les deux derniers soigner et traiter c'est ce qu'on en a gardé de la thérapie c'est soigner et les deux premiers servir et prendre soin on les a un peu oubliés et pourtant thérapeo ça vient du nominatif thérapeune qui signifie serviteur et si vous allez faire une petite recherche sur Google vous vous apercevrez que les les premières thérapeutes parce que c'était des femmes dans la Grèce antique c'était des femmes qui se mettaient au service de l'équilibre de la bonne relation entre les hommes et les dieux donc elles étaient alors serviteuses moi je n'aime pas serviteuses ça fait bizarre serviteoresse on dit ou servitrices ou tout ce que vous voulez et donc elles ne cherchaient pas à soigner quoi que ce soit elles cherchaient à entretenir une relation équilibrée entre les hommes et les dieux et de la même manière les médecins en Grèce comme Hippocrate par exemple on le connait bien ils avaient vraiment cette idée que le soin c'est un équilibre c'est la préservation d'un équilibre l'équilibre des quatre humeurs pour Hippocrate je ne vais pas vous le faire en large les quatre éléments etc etc mais il n'empêche que avant de soigner il y a cette idée de prendre soin et c'est vraiment ça qui moi me guide dans mon métier de thérapeute et quand je dis je suis thérapeute je n'ai pas honte de dire ouais j'ai envie de me mettre au service j'ai envie de prendre soin et je sais qu'il y a de plus en plus de monde aujourd'hui qui ont envie de se mettre au service qui ont envie de prendre soin et je trouve ça chouette et si on me demande mais pourquoi en fait il y a de plus en plus de monde est-ce que ce n'est pas une mode je réponds en général je ne crois pas que c'est une mode c'est vraiment une envie je veux dire si quelqu'un ça lui prend comme ça le matin en se levant de vouloir se mettre au service et qu'il le fait toute la journée et que le soir il est tellement fatigué qu'il se dit bah c'est bon j'arrête c'est qu'il y avait un truc qui n'était pas déjà équilibré parce que ça prend de l'énergie évidemment se mettre au service mais par contre on en gagne aussi en échange quand c'est quelque chose qui passionne et moi ça me passionne vraiment de pouvoir entrer dans le système de quelqu'un qui se met en dialogue avec moi et de pouvoir voir comment je peux à l'intérieur de son système l'aider l'accompagner bouger des trucs et ça c'est quelque chose qui vraiment vraiment me plaît beaucoup beaucoup j'y prends beaucoup de plaisir et donc j'ai envie de dire et je le dis souvent si tu prends du plaisir à ce que tu fais vas-y continue t'es sur la bonne voie que tu sois thérapeute que tu sois trader que tu sois jardinier que tu sois reaper le reaper c'est celui qui à l'arrière des camions poubelle prend les poubelles et hop les met dans le camion poubelle j'ai fait ça quelques temps quand j'étais étudiant c'était chouette parce qu'on se levait tôt le matin il y en avait vite fini de bosser bref donc mon idée c'est que oui il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se mettre au service mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas envie de faire un job qui soit dénué de sens et je suis évidemment pas en train de critiquer celles et ceux qui pour l'instant ont aussi besoin d'un job alimentaire qui ne fait pas forcément sens et c'est totalement ok mais à côté de ça et peut-être même des fois à la place de ça il y a une envie de se mettre au service et c'est risqué parce que quand on monte son entreprise on est sans filet très clairement et donc c'est incha'Allah j'ai envie de dire mais en même temps c'est passionnant et donc j'ai aussi envie d'accompagner ces personnes qui ont envie de se lancer d'une manière ou d'une autre dans l'accompagnement pour essayer de leur apporter les quelques billes que moi j'ai réussi à glamer et hop en même temps j'admets les gens qui rentrent dans la conférence vous remarquerez que je ne lis pas exactement le texte que vous avez à l'écran ça c'est pour vous faire traver sur vos deux cerveaux pendant qu'il y en a un qui va m'écouter l'autre il va essayer de lire et c'est pour voir si vous arrivez à pas trop vous embrouiller voilà si vous embrouillez choisissez une des deux options alors accompagner oui ça c'est clair c'est chouette mais comment et j'ai envie de revenir juste un instant sur la distinction que j'entends beaucoup autour de moi entre la psychothérapie et la philothérapie et dans le monde de la philosophie dont je proviens personnellement parce que j'ai été prof de philo il y a cette idée que alors je vais être un peu caricatural vous m'en voudrez pas s'il y en a qui viennent aussi de ce monde là je vais dire des conneries des fois un peu caricatural mais j'aime bien ça il y a quand même cette idée un peu j'ai l'impression dans le monde de la philosophie que comment je le dis pour être pas trop méchant ça baissait à faire de la psycho et à être juste dans l'accompagnement psychologique de la personne c'est pas vraiment de la philo et vous voyez quel est mon avis là dessus déjà je trouve ça super élitiste super discriminant et je suis pas du tout d'accord avec ça je suis pas vraiment de distinction entre l'univers de la psycho et l'univers de la philo il y a une réunion possible qui se fait et cette réunion pour moi elle est quand l'approche elle est centrée sur la personne l'approche rogerienne et je vais essayer de vous en parler un petit peu ce qui est intéressant c'est que si on revient encore une fois à l'étymologie de la psychothérapie psyché en grec c'est l'âme et si on le transforme un petit peu en lui enlevant la connotation un petit peu religieuse entre guillemets de l'âme c'est les processus psychiques l'ensemble des processus psychiques conscients inconscients et du coup le psychothérapeute c'est celui qui décide de prendre soin des processus psychiques de quelqu'un d'autre de pouvoir accompagner l'équilibre de ces processus psychiques chez quelqu'un et ça c'est super important pour moi c'est en gros pour moi l'approche psychothérapeutique elle dit en premier la chose suivante c'est super important pour moi qui c'est qu'il y a il y en a un qui a gardé la la télé qui c'est qui a gardé la télé chez lui le jeune agent a plus prêté que lui ok alors le problème c'est que moi vu que j'ai basculé sur les slides je ne vais pas avoir tout le monde celui ou celle qui a gardé la télé si jamais c'est possible de couper le micro c'est génial ça a l'air d'avoir marché non pas lui oh ben il va falloir que je coupe les micros alors qui c'est qui a pas son micro coupé tiens toi t'as pas ton micro coupé et ben si et toi et ben pareil ok ça y est j'ai trouvé le coupable allez on repart du coup je disais que pour moi vraiment l'approche psychothérapeutique son intérêt principal à mes yeux c'est qu'elle se centre sur la personne en confiant délibérément c'est pas forcément le cas de l'approche philosophique qui a une tendance à être universalisante à vouloir sortir le 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 l'abstrait du particulier et de la vie particulière limite vulgaire d'une personne l'approche psychologique elle est centrée sur la personne et ce qui l'intéresse ce sont les processus vivants que vit la personne ça c'est ma manière de penser je peux me tromper ou être un peu caricatural et donc de ce point de vue là et ben je me range du côté de la psychothérapie par contre selon moi le problème que peut rencontrer une approche psychothérapeutique parfois c'est qu'elle a vite tendance à vouloir faire du diagnostic et donc à vouloir soigner ce qu'elle appelle des maladies ou des dysfonctionnements ou des pathologies et donc à se concentrer beaucoup là dessus donc la psychothérapie elle est souvent quand même entre guillemets négative au sens où elle s'occupe de ce qui est blessé ou lésé chez la personne et un peu moins sauf la psychologie positive ou la psychologie humaniste d'avoir un Maslow ou la psychologie transpersonnelle de Groff par exemple ou d'autres mais en général c'est plus une approche de la maladie et de comment faire pour soigner ou rééquilibrer un peu la maladie et parfois quitte à faire dans la caricature j'y vais en laissant de faire que l'individu qui a des pathologies puisse quand même être un peu adapté au système dans lequel il s'inscrit et c'est l'idée de chercher à faire en sorte qu'il soit le plus adapté possible si on va dans la dans la psychiatrie là on va le médicamenter pour pouvoir faire en sorte qu'il arrive à continuer à être adapté et à vivre dans sa vie de tous les jours et là je fais du gros cliché vous me pardonnerez mais c'est un petit peu quand même ce que je pense et ce que je vois autour de moi et donc la philothérapie selon moi ce qui est intéressant c'est qu'elle cherche pas déjà à avoir une approche simplement déterministe de je vais revenir tout à l'heure à déterministe de comment t'en es arrivé là qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie et de chercher les causes aux effets pathologiques actuels elle n'est pas centrée là-dessus elle est plus centrée sur le côté signifiant de ce qui rêve à chaque personne qu'est-ce que ça signifie pour toi de traverser ça aujourd'hui et comment tu peux donner du sens et pouvoir poursuivre ton chemin appartient du sens que tu donnes à ce qui t'arrive et à ce que tu fais et ça pour moi c'est l'approche philosophique et c'est ça que j'aime profondément dans l'approche philosophique le problème comme je vous disais de l'approche philosophique si elle se restreint à son petit monde c'est qu'elle va avoir une fâcheuse tendance selon moi soit à oublier la personne vivante qui est en face du philothérapeute ou du philopraticien pour pouvoir vite passer du particulier au général parce que ce qui m'intéresse c'est de faire des discours ou des distinctions conceptuelles ou des problématisations abstraites de ce que l'humanité a à traverser et ça c'est top mais en face de moi j'ai quelqu'un qui là vient me demander de l'aide pour l'accompagner et c'est cette personne qui compte pour moi et dans ce cas là c'est pour ça que je préfère me centrer sur une personne que utiliser une personne pour remonter au niveau conceptuel voilà en gros c'est encore une image caricaturale de la philo mais pour avoir été prof de philo pendant un certain temps je sais un peu de quoi je parle et ce que vous apprendrez si vous avez envie de bosser avec moi d'une manière ou d'une autre à un moment donné c'est que je déteste les comment on va dire la binarité les les distinctions trop tranchées et que je préfère toujours envisager la vie comme un continuum un continuum qui a des extrêmes certes effectivement la psychologie peut s'enfoncer dans des extrêmes et la philo dans des extrêmes opposés mais comment c'est possible de trouver une réunion une entente possible entre les deux effectivement le fait de considérer trop la particularité d'un individu ou le fait de trop considérer l'universalité du concept ça pose problème et comment c'est possible de trouver un point d'entente effectivement la recherche déterministe laissée seule face à elle-même elle peut être vite absurde comme j'essaierai de vous le montrer tout comme la recherche spirituelle juste laisser à elle-même elle peut aboutir des fois à quelque chose de dogmatique ok mais comment c'est possible de trouver un point d'entente et c'est ça mon idée c'est pas de faire du syncrétisme de vouloir tout mélanger dans une espèce de soupe indigeste qu'on va donner comme ça mais de pouvoir quand même trouver de la nuance et de pouvoir s'orienter de manière la plus mesurée possible entre les extrêmes et j'ai envie d'essayer de vous faire comprendre aussi ça ce soir alors comment on fait dans mon approche philothérapeutique je crois que vous avez déjà compris mais je le répète l'intérêt principal c'est la personne qui est en face de moi oh il faut que je mette en place mon chargeur autrement mon ordinateur va s'éteindre et ça va être triste hop là c'est les les aléas du direct et du manque de mémoire et voilà ça a l'air d'être bon ouais donc le le principal pour moi c'est que j'ai en face de moi une personne et que c'est elle qui compte avant tout et du coup dans mon approche hop là philothérapeutique des fois ça étonne des gens qui viennent du monde de la philosophie ou de la philosophie pratique de voir que dans mon accompagnement il y a rarement des références philosophiques qui viennent s'abattre sur la personne en lui disant tiens tu sais ce que Hegel y pense ça pourrait t'aider et je sais que ça peut être super intéressant des fois mais la plupart du temps je crois je trouve que c'est pas adapté précisément à la situation qu'elle est en train de traverser la personne et du coup je ne fais pas ça peu de références au monde de la philosophie académique ça m'arrive plus souvent de faire des distinctions conceptuelles avec la personne sur la situation qu'elle est en train de traverser des problématisations mais je ne suis pas un prof de philo je ne vais pas lui faire un cours de philo et ce n'est pas du tout ça qui me motive dans l'accompagnement philothérapeutique et comme je vous disais tout à l'heure je ne fais pas de distinction non plus entre ce qui serait de l'ordre du conceptuel de l'abstrait du philosophique de l'intéressant et du petit déjeuner que la personne a pris ce matin qui n'est pas du tout intéressant et j'ai des fois des gens qui me disent à la fin de la séance tu crois que c'était assez intéressant ce qu'il s'est dit mais oui carrément c'était passionnant savoir comment tu fais pour t'en sortir avec ce problème-là bien précis dans ta vie quotidienne c'est ça qui est passionnant beaucoup plus que le fait de chercher à raisonner de manière abstraite sur quelle est la différence anthologique entre machin et strumblu voilà encore une fois c'est mon point de vue et il faut que vous le sachiez si à un moment donné vous avez envie de bosser d'une manière ou d'une autre avec moi et donc mes outils mes méthodes tout ce que j'ai glané au cours de mon expérience et bien ils sont importants mais moins que toi qui es en face de moi et c'est justement là-dessus que je suis centré sur la personne qui est en face de moi en résumé pour ce premier chapitre donc je vous ai dit en premier lieu que la philothérapie c'est l'usage pratique de la philosophie pour pouvoir accompagner le chemin d'une personne pour pouvoir prendre soin du sens de la direction que la personne à l'entente donnée à sa vie a augmenté avec les problèmes qu'elle traverse à ce moment-là et oui on traverse tous tout le temps des méga problèmes et c'est pas la peine de dire non non moi ça va tout va bien j'ai une faculté vraiment de résilience extraordinaire et du coup j'ai aucun problème ou alors les problèmes je passe par-dessus et là je dis en général pardonnez-moi d'avance mon cul les problèmes quand ils m'arrivent en pleine tête je les prends comme ils sont je les traverse comme je peux je suis secoué dans tous les sens et je vois comment je fais et à partir de là de cette acceptation de ma vulnérabilité et bien je vois comment je peux aider les gens dans leur vulnérabilité et donc qu'est-ce que ça veut dire accompagner le sens c'est le deuxième chapitre ça va vous n'êtes pas saoulé je fais une petite pause de 30 secondes parce que quand je suis lancé locomotive c'est c'est un peu lourd des fois tout va bien chouette allez on y va donner du sens à ce qui est éprouvé lisez bien cette phrase parce qu'elle est super importante donc je la redis donner du sens à ce qui est éprouvé alors si on cherche le sens du mot sens donc déjà on utilise le premier sens du mot sens pour rechercher le sens du mot sens n'est-ce pas la définition comme signification donc si on cherche la signification du mot sens on s'aperçoit qu'il y a trois possibilités de comprendre le sens il y a donc la première qui est la signification ou la raison d'être de quelque chose par exemple je vous en parlais tout à l'heure je me balade dans la rue je me prends une tulle sur la tête et je peux me poser la question légitimement quel est le sens de ce qui m'arrive je ne sais pas si vous l'avez déjà posé mais toutes celles et tous ceux qui se sont déjà pris une tulle sur la tête ça peut être très symbolique ont pu se poser cette question là qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'il y a une raison d'être est-ce qu'il y a une signification et ça c'est l'acception la plus commune du concept de sens et je dis ça s'articule entre deux extrêmes que sont l'absurdité l'absence de sens étymologiquement sourd au sens absurde l'absurdité d'un côté je n'arrive pas à trouver du sens à mettre du sens et la fatalité qui serait de l'autre côté en fait c'est tellement évident et nécessaire au sens philosophique de ce qui ne peut pas ne pas être c'est tellement inéluctable voilà ce qui m'arrive que j'ai l'impression que c'est une fatalité et que je ne peux rien faire d'autre que de subir ça et donc entre absurdité et fatalité il y a moyen de trouver pas mal de possibilités de donner du sens ok ensuite le deuxième sens entre guillemets du concept de sens c'est la direction le sens unique le sens inverse le sens interdit enfin vous voyez c'est ce sens-là qui fait qu'on va dans une direction et effectivement donner un sens à sa vie c'est aussi pouvoir savoir dans quelle direction je vais qu'est-ce qui va se passer pour ma demain si je continue dans cette direction si je continue donc à donner ce sens-là à ce qui m'arrive je vais prendre un sens une direction lequel est-ce et c'est tout l'enjeu pour moi aussi de la motivation c'est-à-dire du moteur qui me donne de l'énergie pour continuer à avancer cette direction elle est très fortement liée à la signification que je donne à ce qui m'arrive et encore une fois les deux extrêmes ça pourrait être d'un côté cette espèce de passéisme désespéré un peu cynique qui dit ben en fait il n'y a rien à espérer de l'avenir il n'y a aucune direction dans laquelle je puisse aller ou dans laquelle je veux y aller c'est vraiment et donc je reste assis ou assis je prends un coca et un Big Mac et je reste assis et puis la deuxième possibilité extrême ça serait cette fuite en avant que je connais très bien je la pratique régulièrement c'est vraiment génial c'est je fonce en avant et surtout je ne regarde jamais derrière parce que si jamais il m'arrivait de regarder derrière je pourrais m'apercevoir que peut-être un il existe d'autres directions et puis deux j'ai peut-être oublié des trucs au passage et donc je continue à foncer en avant et entre ce désespoir quiétiste et cette fuite en avant un petit peu irraisonnée est-ce que je peux trouver des alternatives pour donner du sens au sens directionnel à ma vie et puis le troisième la troisième occurrence conceptuelle du sens c'est ben que j'ai cinq sens et ces sens n'empêche on les oublie assez souvent mais ce sont des sens la sensation la sensualité la sensitivité donc c'est le fait de pouvoir reprendre contact avec ce que je vis dans mon corps parce que ouais même si je suis philosophe vous savez quoi j'ai un corps et ce corps il éprouve des sensations et aussi des émotions et donc je peux avoir comme réflexe si par exemple je n'ai pas envie de me laisser tromper par tous ces biais sensitifs et toutes ces informations mensongères que me donnent mes sens vous voyez je fais un peu du cliché et ben je pourrais me tourner vers des assaises de différentes manières pour pouvoir essayer de passer par dessus mon côté proprioceptif corporel sensitif et pouvoir m'approcher peut-être un peu plus de mon idéal de vérité spirituelle intellectuelle rationnelle et donc encore une fois je caricature beaucoup l'assaise parce que j'en fais aussi et j'aime beaucoup il y a plein de raisons de faire des assaises l'assaise c'est donc le fait de se priver de sensations ou de choses qui excitent la sensation donc il y a plein de raisons de faire des assaises c'est très chouette mais il y a des fois une des raisons qui peut être la fuite du monde sensoriel sous prétexte que ça pourrait être mensonger ou trop peur ou excessif ou envahissant etc etc et donc c'est un extrême l'extrême inverse vous l'avez compris c'est cette addiction moderne contemporaine actuelle qui prend plein 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 de manières d'être cette addiction aux sensations cette addiction à l'intensité sensitive sous toutes ses formes vitesse la bouffe et puis les excitants et les passions etc etc et donc entre ces deux extrêmes comment je peux trouver une manière d'habiter mon corps sensitivement sans me perdre dans la saise ou dans l'addiction voilà l'idée du sens et alors si maintenant on essaie de faire des liens donc la signification la première occurrence c'est ce que j'appelle le monde des idées parce que des fois on aime bien appeler le mental et on dit souvent le mental il tourne en boucle il faudrait arrêter le mental il faudrait shunter le mental bypasser le mental le mental c'est pas bien mais n'empêche que mon mental premièrement j'ai envie de dire c'est une antenne et la question c'est de savoir où est-ce que je la dirige cette antenne il y a peut-être des infos super intéressantes à aller chercher avec le mental l'intuition pour moi elle fonctionne aussi avec le mental bien dirigé et puis deuxièmement le mental c'est le créateur d'univers c'est le monde des idées la signification que je donne aux choses c'est super intéressant d'aller voir qu'elle crée tout un univers dans lequel je me meue je me bouge et il faut que j'aille examiner cet univers il n'est pas inutile et puis déjà il est point barre donc ça n'a rien de le nier et puis en dessous du coup j'ai le monde vécu ce que je sens dans mon corps qui vous remarquerez est fortement influencé par le monde des idées parce que quand j'ai telle ou telle idée ça va influencer même ma manière de percevoir ce qui se passe dans mon corps et donc il y a une interrelation qui se joue entre le monde des idées qui est nourri par le monde vécu de mes sensations mais le monde vécu qui est influencé par le monde des idées donc il ne faut pas chercher à en faire abstraction cette interrelation elle existe et puis il y a le monde des actions donc c'est la direction que je prends donc la troisième manière de concevoir le sens et donc c'est comment je vais moi utiliser mon monde des idées pour pouvoir agir sur la réalité et puis comment aussi je vais utiliser mon monde vécu pour pouvoir agir sur la réalité et encore une fois il y a une interrelation alors je vous disais dans ce titre là donner du sens à ce qui est éprouvé et si on regarde un petit peu le concept d'épreuve c'est un concept super intéressant il m'arrive tout le temps dans ma vie des épreuves et déjà dire qu'il m'arrive des épreuves c'est vrai c'est essayer de donner du sens à ce qui m'arrive mais ces épreuves je peux les prendre dans ces trois sens du concept de sens déjà l'épreuve c'est ce que j'éprouve et ouais c'est la même racine quand j'éprouve quelque chose je suis éprouvé par quelque chose et bien je suis dans une épreuve et donc je suis dans le monde vécu de la sensation j'éprouve quelque chose et puis on remarquera aussi que quand je dis oulala j'ai été vraiment éprouvé là par cette épreuve là et du coup j'ai donné une signification peut-être même une intention à l'épreuve en essayant de comprendre pourquoi j'avais vécu ça qu'est-ce qui s'est passé pour moi et qu'est-ce que j'ai à en comprendre je suis dans le monde des idées dans le monde de la signification et puis enfin quand je demande qu'est-ce que ça prouve et que j'essaie de voir quelle direction je vais prendre par rapport à ce qui m'est arrivé je suis dans la troisième manière de concevoir l'épreuve qui est la manière actionnelle que moi j'appelle pragmatique la manière pragmatique du grec pragma qui signifie je vous le donne en mille action et donc ça c'est quelle direction je vais donner à mes pas en fonction des épreuves que je traverse et puis j'aime bien quand même remettre les choses dans l'ordre de temps en temps en disant que idéalement je dis bien idéalement parce que c'est toujours tout confondu vous l'avez bien compris la première chose que j'ai à faire quand je vis une épreuve c'est de la vivre c'est de l'éprouver c'est de ressentir et si je fuis ça si je bypass cet instant cet instant d'habitation de l'épreuve pour aller direct dans le mental comme étant une fuite ou une protection et bien je ne vais peut-être louper une super manière de comprendre ce qui se passe donc premièrement je vois ce qui se passe pour moi émotionnellement sensoriellement et je vis à fond cette épreuve je ne peux pas passer outre ça et si je passe outre ça et bien si vous passez outre ça moi en face de vous je vais vous y faire revenir à ce côté sensation parce qu'il est super important ensuite une fois que j'ai bien compris ce que j'avais ressenti parce que peut-être que je peux faire aussi confiance c'est mon postulat dans ce que je ressens corporellement même si ce n'est pas objectivement vrai pour le monde rationnel c'est subjectivement ce que je vis et il n'y a que ça qui compte pour moi au départ c'est que moi j'ai vécu ça parce que quand tu as dit cela j'ai ressenti beaucoup de colère non mais tu n'as pas à ressentir de la colère je veux dire il n'y a aucune raison excuse-moi j'ai ressenti de la colère peut-être qu'il n'y a pas de raison officiellement pour toi parce que je ressente de la colère mais en fait je peux partir de là s'il te plaît pour pouvoir comprendre ce qui se passe pour moi parce que si tu cherches à me convaincre que non je ne suis pas en colère ou que je ne devrais pas être en colère comment je peux faire pour comprendre ce qui m'arrive je suis en colère et là en plus tu m'es encore plus en colère en me disant que je ne suis pas en colère ok ok bon bah tu es en colère ça marche on part de là et ensuite on voit comment on fait pour monter au niveau au-dessus signification et puis direction et alors une question complémentaire c'est l'épreuve dont je vous parle cet événement qui m'arrive que je dois vivre que je dois interpréter et qui va donner une direction ensuite à la vie que je vais prendre est-ce que cette épreuve on peut la séparer du contexte dans lequel elle arrive et quel est ce contexte ce contexte c'est ce que j'appelle le système et le système je vais vous faire comprendre c'est si vous connaissez le monde des ordi c'est super simple le système d'exploitation le système je l'appelle aussi paradigme ou univers de croyance c'est l'ensemble de tout ce que j'ai accumulé de convictions de croyances d'idées de sensations d'expériences de vécu de fantasmes d'héritage x et y et dans lequel je suis comme une petite planète entourée de plein de planètes qui est mon univers à moi mon système à moi et pour moi une approche qui cherche à accompagner une personne elle ne peut pas faire abstraction du système dans lequel la personne se meut dans lequel elle se bouge et c'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre maintenant c'est que le sens que je donne à ma vie est coloré par mon système je prends un exemple simple alors celui-là je l'adore et celles et ceux qui me connaissent vont en avoir marre parce que je me dis tout le temps la même chose mais j'adore parce que ça me rappelle mon enfance le Tetris imaginons que on représente mon système comme un énorme Tetris et le alors je vais passer à la slide suivante pour ça je vais pouvoir vous dire ça directement dans ce Tetris chacun des petits blocs vous voyez qu'il y a des formes variées qui est en bas en train de s'encrouter par terre c'est une croyance ou une conviction ou une idée ou une connaissance si vous voulez ou un vécu de mon expérience et donc dans mon système j'ai quand même et je vous dirai tout à l'heure je vous lirai un texte qui dit un peu ça aussi j'ai quand même une exigence c'est que tous les aspects de mon système s'emboîtent le plus facilement possible le mieux possible pour pas qu'il y ait trop de bordel on a comme chez nous alors il y en a qui ont une tendance au bordel ça se voit à l'extérieur comme à l'intérieur et puis j'en fais partie et puis il y en a qui ont une tendance à l'ordre et au rangement aussi il faut que tout soit bien à sa place nickel comme ça alors malgré les tendances un peu diverses on a quand même toutes et tous une exigence fondamentale c'est qu'il y ait quand même un minimum d'ordre autrement on peut même plus se déplacer donc imaginez toutes les croyances toutes les convictions que vous avez que vous essayez de les ranger dans cette espèce d'énorme Tetris mais qu'à chaque instant ils tombent de nouveaux blocs c'est ça en fait vivre c'est qu'à chaque instant un événement arrive que je vais devoir faire rentrer dans mon système je vais devoir le mettre à sa place dans mon système et si possible à une place vous connaissez Tetris où ça puisse peut-être faciliter encore plus l'agencement du système mais si j'y arrive pas qu'est-ce qui se passe et bien ça fait des trous ça fait des failles et des doutes des incompréhensions des inconforts et puis ça devient de plus en plus urgent de faire ça parce qu'à un moment je perds à Tetris tellement j'ai accumulé des lignes que j'ai pas pu détruire vous pouvez vous demander qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie perdre à Tetris je vous laisse envisager plusieurs possibilités et vous pourrez répondre par message si vous voulez en tout cas toujours est-il que si je considère donc mon paradigme c'est-à-dire mon ensemble de blocs de croyances qui est l'héritage de nombreuses années d'expérience et d'interprétation et de signification si je considère mon Tetris là en bas comme cette chose que je dois agencer le mieux possible malgré le fait qu'il tombe tout le temps des nouveaux éléments je peux comprendre un que j'ai un principe de sécurité c'est de faire en sorte que mon Tetris puisse être le plus fort possible pour pouvoir accepter le plus facilement possible les nouveaux éléments qui arrivent mais que j'ai un principe de déséquilibre qu'on appelle la vie et qui fait qu'à chaque instant il tombe des nouveaux blocs qui vont potentiellement représenter une menace pour mon paradigme existant ils peuvent ces Tetris ces nouveaux blocs si jamais j'arrive à les interpréter de manière cohérente dans mon système ils peuvent me faire comprendre des trucs de ouf et vous le savez vous l'avez déjà vécu alors là à l'instant tout s'éclaire waouh celui ou celle qui avait la télé l'a rallumé elle a rallumé le micro toujours avant le tour on va essayer ça ah ouais cool j'ai trouvé du premier coup du coup oui je disais ça peut c'est ce qu'on appelle un éclair de génie ou vraiment un cadeau qui fait que cet événement qui m'est arrivé et l'interprétation que j'en ai donné attention à éclairer tout mon système et puis il y en a d'autres ils me foutent dans la merde parce que en fait je n'arrive pas à les intégrer qu'est-ce que j'ai tendance à faire avec ces blocs de Tetris là je fais quelque chose qui n'est pas autorisé par le jeu c'est je prends le petit bloc avec deux doigts comme ça et je le fous dehors c'est ce qu'on appelle nier le déni ou même refouler si je le fous en dehors de ma conscience mais il reste dans mon système inconscient le refoulement c'est exactement ça que j'ai fait j'ai pris une petite part comme ça j'ai dit toi tu me fais vraiment chier je te fous dehors ok et maintenant comment tu fais avec cet élément là parce que lui tu ne l'as pas tu ne l'as pas détruit tu l'as juste mis de côté et il est encore là et imagine le petit élément qui a comme un smiley une petite bouche et deux petits yeux et un petit point aussi pour frapper à la porte comme ça et dire hé oh j'existe tu fais quoi de moi maintenant j'entends pas j'entends rien ok continue à vivre comme ça pendant un certain temps ça a l'air chouette mais en vrai ce n'est pas une super solution et du coup l'idée c'est de voir comment je peux faire pour pouvoir réintégrer les éléments que je fous de côté à différents moments de ma vie parce que je sais juste pas les gérer quand j'étais enfant c'était pour moi de l'ordre de la survie de faire ça il y a tellement de choses que je n'arrivais pas à gérer du coup j'ai foutu plein de blocs de tétrices partout dans mon inconscient quand je suis adulte si je ne veux pas qu'ils viennent me pourrir la vie je dois peut-être pouvoir à un moment donné les réintégrer et les analyser en conscience pour essayer de leur donner une signification et voir comment je peux cette fois-ci les vivre ce que je vous disais les traverser de manière conscience donc voilà l'idée de la philothérapie c'est aussi accompagner ça le fait de donner du sens de la signification à tous ces blocs d'expérience qui m'arrivent quotidiennement dans la tronche et alors ça répond un peu à la question quand même comment faire pour analyser et pourquoi pourquoi je vous l'ai dit parce que autrement c'est la merde et c'est vite dit et comment faire pour l'analyser ah ouais c'est le moment lecture ah ça va faire du bien alors un peu de lecture vous êtes prêtes vous êtes prêts c'est François Jacob qui est un pas un philosophe même si ce qu'il dit c'est un peu philosophique clairement ils n'ont pas trop de ségrégation c'est un biologiste et c'est un biologiste de l'évolution assez connu pour ces théories d'évolution qui sont fort intéressantes mais un chouïa 1979 un chouïa un peu vieille bref je crois que le cerveau humain a une exigence fondamentale dit François Jacob celle d'avoir une représentation unifiée et cohérente du monde qui l'entoure ainsi que des forces qui animent ce monde jusque là vous voyez je suis d'accord c'est ce que je vous ai dit et vous remarquez aussi que je vais commenter le texte un truc insupportable je vais essayer de le faire le moins possible les mythes comme les théories scientifiques répondent à cette exigence humaine de cohérence dans tous les cas et contrairement à ce qu'on pense souvent il s'agit toujours d'expliquer ce qu'on voit parce qu'on ne voit pas le monde visible par un monde invisible qui est toujours le produit de mon imagination par exemple on peut regarder la foudre comme l'expression de la colère divine ou comme une différence de potentiel entre les nuages et la terre on peut regarder une maladie comme le résultat d'un sort jeté à une personne ou comme le résultat d'une infection virale mais dans tous les cas ce qu'on invoque comme système ou cause comme cause ou comme système d'explication ce sont des forces invisibles qui sont censées régir le monde par conséquent qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une théorie scientifique tout système d'explication est le produit de l'imagination humaine mais dit françois jacob il y a une différence à noter entre mythe et théorie scientifique c'est que la science semble à première vue moins audacieuse que les mythes tant par ses questions que par ses réponses on considère donc là c'est le scientifique empiriste qui parle françois jacob on considère le plus souvent que la science moderne a véritablement débuté quand au lieu de demander d'où vient l'univers de quoi est faite la lumière qu'est-ce que la vie on s'est demandé comment se fait la chute d'une pierre comment l'eau coule-t-elle dans un tube comment le sang circule-t-il dans le corps et le changement de question fut surprenant les questions générales ne conduisaient jamais qu'à des réponses limitées au contraire les questions limitées se révélèrent conduire à des réponses de plus en plus générales là françois jacob il nous fait un cours en règle sur la méthode scientifique empiriste pour pouvoir induire des questions de plus en plus générales à partir de questions particulières et ce qu'il faut en tirer juste je ne suis pas super d'accord avec tout comme d'hab et je vais essayer de vous expliquer pourquoi mais il y a plein de choses super intéressantes dont on peut partir pour pouvoir mieux comprendre ce que c'est que mon approche philo-thérapeutique du coup déjà dans ce texte jacob vous avez compris il distingue deux types de questions les questions qu'il appelle générales de quoi est fait l'univers d'où vient l'univers excusez-moi de quoi est faite la matière qu'est-ce que la vie et les questions limitées comment se fait la chute d'une pierre comment l'eau coule-t-elle dans un tube comment le sang circule-t-il dans le corps vous remarquerez tiens je commence par la question limitée qu'à chaque fois il y a du comment et ce comment il nous pose des questions déterministes c'est-à-dire des questions sur le fonctionnement des questions sur la cause qui produit l'effet ce qu'Aristote appelait la cause efficience la cause qui fait que ok c'est des questions qu'on pourrait appeler physique du grec qui signifie la nature et donc c'est des choses qui sont non seulement naturelles mais qui sont explicables de manière déterministe par cause à effet biologique ça c'est les questions qu'il appelle limitées c'est les questions qu'on a en général tendance à appeler scientifiques et dans le côté il y a la question qui n'apparaissent pas comme étant très scientifiques parce qu'elles sont trop générales c'est d'où vient l'univers de quoi est faite la matière qu'est-ce que la vie François Jacob il appelle ça des questions métaphysiques ou des questions spirituelles même des fois il se laissera aller à dire que c'est des questions un peu mythologiques puisque la réponse elle n'est pas scientifique elle est du type mythique sur le sens de l'univers sur sa raison d'être sur sa finalité et le scientifique empiriste si vous lui posez la question d'où vient l'univers il ne vous répondra pas à ces questions que moi j'appelle des questions pourquoi ou alors il vous répondra en termes de comment mais c'est le Big Bang oui mais le Big Bang c'est une réponse en comment comment en est-on arrivé là de manière cause à effet à partir du Big Bang qui lui d'ailleurs a eu aussi un effet on s'en rend compte de cause antérieure mais pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a un sens à tout ça oh là là mais ça c'est pas ça c'est pas des questions scientifiques ça c'est des questions métaphysiques à la rigueur on va laisser les philosophes y répondre et donc toujours des théories super intéressantes mais c'est pas scientifique et donc vous remarquez que là on est en train de distinguer le monde scientifique des questions en comment et le monde philosophique ou spirituel ou métaphysique ou ontologique des réponses des questions en pourquoi et ça influence vachement les réponses parce que vous remarquez que dans son texte François Jacob il distingue donc les questions et il distingue les réponses les réponses en comment par exemple et bien c'est les réponses scientifiques la maladie c'est le résultat d'une infection comment est-elle arrivée infection l'orage c'est le résultat d'une différence de potentiel électrique entre le ciel et la terre comment l'orage est-il arrivé différence de potentiel l'orage arrive ça c'est le déroulement effectif des choses c'est l'approche déterministe et puis en face et quand je dis en face c'est pas en face c'est de manière complémentaire parce que l'approche déterministe n'épuise pas la question du sens parce qu'il est toujours possible de se dire oui mais pourquoi je suis tombé malade et pourquoi y a-t-il un coup de tonnerre à ce moment précis est-ce qu'il n'y a pas un sens vous voyez ce truc-là et là le scientifique empiriste dira je m'en fous ce n'est pas mon affaire et moi j'ai envie de dire oui mais moi quand je suis un être humain et que j'ai l'impression qu'il y a un événement qui a vraiment fait sens parce qu'il arrive à ce moment-là de mon existence la question elle m'intéresse et c'est une question sur la signification de ce qui vient d'arriver et donc je peux dire ok la maladie c'est parce que quelqu'un m'a acheté un sort si je suis superstitieux ou c'est le fruit de mon karma ou c'est peut-être aussi je ne sais pas une manière que mon corps a pris de me dire que là il y avait vraiment un déséquilibre qu'il fallait que je prenne en compte autrement ça va aller encore plus mal ou d'autres choses il y a plein des possibilités d'explications et pareil le coup de foudre ça peut être le signe de la colère divine ou ça peut être au contraire un indice que je suis dans la bonne direction etc etc c'est moi qui décide du sens que je donne à ça il n'y en a pas un objectivement certainement en tout cas ce qui est sûr c'est que moi je décide à un moment donné de donner du sens et donc la science se limite à des questions en comment pour pouvoir vérifier les réponses et pour pouvoir élargir ces réponses et pouvoir aussi évidemment agir sur la matière et c'est chouette autrement je ne pourrais pas vous faire cette conférence parce que je n'aurai pas d'ordi pas d'internet rien du tout c'est grâce à cette approche scientifique et à toutes ces réponses au comment comment ça se passe l'électricité et son mouvement et par contre moi je pose la question j'ai déjà répondu vous avez remarqué c'est une question rhétorique est-ce que moi être humain je peux me contenter de réponses en comment quand il m'arrive une tuile sur la gueule et je prends cet exemple pour pour pouvoir avancer ensemble imaginez donc que je me balade dans la rue et que je me prends une tuile sur la tête qu'est-ce qui s'est passé et comment je vais interpréter ce qui s'est passé alors si je suis François Jacob c'est super simple approche du point de vue déterministe d'un côté il y a la tuile il y a eu du gel et du dégel la nuit précédente ça a fragilisé déjà la tuile il y a eu un coup de vent ce matin à cause d'un anticyclone qui s'est passé lui-même de l'autre côté des Açores et qui est dû au réchauffement climatique qui lui est dû à etc. donc ça c'est le comment comment la tuile est tombée et puis il faut aussi expliquer que moi si je suis pile poil dans la chute de la tuile c'est parce que j'étais en train de marcher dans telle direction avec telle vitesse en allant à tel endroit et donc d'un point de vue scientifique c'est super simple étant donné si c'est Laplace qui dit ça à un espèce de petit démon qui connaîtrait tous les facteurs qui faisaient qu'à ce moment-là il y a telle direction de mes pas et telle vitesse de la tuile dans sa chute etc. il aurait pu prédire à l'avance c'est l'idée de la prévision que je ne pouvais pas ne pas me prendre la tuile sur la tête avec tous ces facteurs alignés c'est ce qu'on appelle la nécessité scientifique ce n'est pas une fatalité au sens où il y a une intention derrière mais c'est une nécessité physique qui est due aux facteurs qui rentrent en jeu dans l'état du monde actuel mais remarquez bien que cette nécessité-là elle est totalement aveugle au sens elle n'a rien à foutre de savoir pourquoi c'est juste un ensemble de causes et d'effets donc d'un côté il y a une profonde absurdité puisqu'il n'y a pas de sens et c'est ok cette profonde absurdité dans l'idée scientifique il n'y a pas à chercher un sens c'est juste comme ça et c'est tout et d'un autre côté il y a une nécessité que certains pourraient interpréter comme quelque chose de fatal en disant ben ouais je ne peux pas me changer je ne peux pas changer le monde il y a trop de facteurs qui sont là qui sont déjà déterminés par plein d'autres facteurs et du coup l'état du monde actuel il est ce qu'il est point barre ça c'est l'aboutissement de une conception purement déterministe et vous remarquerez que en tout cas je ne sais pas vous mais moi quand par exemple il y a une dizaine d'années j'ai fait des tonneaux dans ma voiture parce qu'à 3h du mat je conduisais sans avoir dormi les deux nuits précédentes et qu'il y avait de la neige sur la route et que du coup après avoir fait les tonneaux je me suis réveillé en me disant comment ça s'est passé j'avais la réponse je ne l'avais pas dormi je me suis endormi au volant il y avait de la neige sur la route donc forcément ça n'aide pas et en plus ma voiture était pourrie et du coup là c'est la réponse au comment par contre ça n'a pas épuisé ma question pourquoi qu'est-ce qui s'est passé en fait comment je peux l'interpréter ça parce que si je ne cherche pas de sens j'ai cette idée je ne sais pas vous mais que ça va recommencer d'une autre manière et que la nécessité ne va pas s'arrêter là en fait parce que peut-être qu'il y a un truc à comprendre avec ça et du coup ça m'emmène à la question pourquoi la question du point de vue de ce qu'Aristote appelle la cause finale qui est le fait de chercher la signification de ce qui est arrivé j'admets encore quelqu'un que certains vont connaître oui voilà et du coup quitte à me répéter c'est moi qui trouve un sens à ce qui m'arrive et qui peut dire oui c'est parce que j'avais fait une mauvaise action et que maintenant j'en paye le prix une mauvaise action dans cette vie ou une mauvaise action dans une autre vie ou encore plein d'autres choses comme ça l'idée du karma ou alors parce que j'étais en train de prendre une mauvaise direction et la vie me remet sur le droit chemin par cet accident qui m'arrive ok je décide de dire ça ou alors parce que j'avais quelque chose à comprendre et du coup la vie me donne des expériences pour pouvoir comprendre des choses ou encore plein d'autres je ne sais pas c'est moi qui décide et vous remarquerez que là je suis entre deux positions la position dogmatique de celle ou celui qui va dire j'ai tellement compris ce qui m'est arrivé j'ai tellement pas envie d'en douter de ma réponse que j'y tiens j'y tiens j'y tiens fermement et donc ça c'est la position dogmatique qui est en général quitte à faire dans la caricature un peu des fois la position religieuse en même temps il m'aide un peu parce que quand même le dogme c'est une des bases de l'approche religieuse c'est de pouvoir tenir ferme à quelque chose qui est une vérité dont on ne peut pas douter bon mais d'un autre côté il y a le scepticisme qui ne m'aide pas trop non plus et qui consiste à remettre en question en permanence toutes les significations que je pourrais trouver à l'événement en disant bah ouais mais ça c'est pas certain et ça c'est pas certain et en fait j'en sais rien et du coup je sais rien à rien et du coup au moins ça m'évite d'avoir à poser des hypothèses et à voir quelles sont les conséquences de ces hypothèses sur ma vie comment ça peut changer ma vie que de trouver cette signification à ce qui m'est arrivé donc vous remarquerez que l'approche la plus complexe c'est celle qui pourrait consister à emprunter des significations peut-être pour un temps à essayer de voir comment ça impacte ma vie et puis à pouvoir aussi en changer si je vois que ça ne me convient plus ou que ça ne m'apporte pas ce que j'attends ou peut-être encore pour d'autres raisons et ça c'est une approche complexe mais c'est une approche qui me semble vraiment intéressante et c'est ça que j'essaye de faire avec les personnes qui sont en face de moi c'est d'emprunter des hypothèses de signification et de voir jusqu'où ça nous mène et qu'est-ce qu'on peut en tirer et de manière pragmatique comment ça va changer ma vie c'est-à-dire la manière dont je crée mon univers parce que ouais juste une slide avant ce que je vous fais remarquer quand même c'est que que je sois dans une approche négative je ne crois pas ça ou dans une approche dite positive c'est-à-dire affirmation affirmative on va dire pas positive affirmative je crois de manière vraiment très très ferme à quelque chose par exemple je crois que je suis en train de payer le fruit de mon karma passé que je n'y crois pas du tout ou que j'y crois beaucoup dans tous les sens il y a quelque chose comme une conviction l'incroyance totale de celui qui dit je crois que Dieu n'existe pas est très forte c'est de la croyance cette incroyance tout autant que celle ou celui qui dit je crois vraiment que Dieu existe et donc moi mon idée c'est de voir comment je peux me positionner par rapport à mes croyances qui peuvent prendre une tournure négative ou affirmative je ne crois pas que ou je crois que mais qui contiennent toujours croix comment je peux me positionner je peux hésiter je peux être indécis je peux être incertain je peux avoir la foi dans une de mes convictions je peux perdre la foi je peux être à un moment donné dogmatique par souci de sécurité ou sceptique ce qui est une autre manière d'être en sécurité parce que si je ne crois à rien au moins comme ça je ne risque pas grand chose et donc vous remarquerez j'ai plein d'attitudes possibles par rapport à mes croyances et toujours la même chose c'est comment est-ce que je peux m'orienter parmi ces attitudes possibles par rapport à mes croyances comment je peux prendre un peu de la hauteur et me regarder dans mes croyances et par rapport à mes croyances et ça c'est vraiment un point intéressant de pouvoir se distancier pas de ce que je vis en mode en fait c'est pas grave je ne suis pas intéressé par le truc je me mets à l'écart mais plutôt ok je suis en train de vivre ça de penser ça de croire ça avec quelle force et qu'est-ce que ça a comme impact sur moi et là je commence vraiment à me regarder en miroir et donc le postulat de mon approche c'est-à-dire un postulat c'est comme un axiome en mathématiques c'est un point de départ que je ne pourrais pas vous prouver ce soir même jamais mais qui est fondamental pour moi et si je refuse ce postulat enfin si vous refusez ce postulat vous ne pouvez pas je vais dire comprendre mais ce n'est pas comprendre c'est que vous ne pourrez pas accepter ma démarche et il y en a qui ne l'acceptent pas et c'est ok mais le postulat de mon approche c'est que en réalité je ne sors jamais de mon paradigme c'est-à-dire de mon univers de croyances toutes ces croyances que j'ai projetées autour de moi partout dans mon système et qui gravitent autour de moi je n'en sors pas je peux l'aménager je peux déplacer des croyances je peux les remplacer les unes par les autres je peux sortir une croyance en prendre une autre et la mettre à la place mais je m'oriente dans un monde de croyances dans un univers de croyances dans lequel je me situe la croyance d'après moi et vous remarquez c'est une croyance c'est ce que je vous dis c'est un postulat c'est-à-dire une croyance fondamentale pour pouvoir moi interagir avec les autres personnes de manière philothérapeutique la croyance c'est le mouvement même de la conscience à chaque fois que j'affirme quelque chose je suis dans une conviction alors si vous définissez croyance comme énoncé qui n'est absolument pas prouvé effectivement vous allez me dire mais il y a des énoncés que je peux prouver et moi j'essaierai de vous montrer que ces preuves avec lesquelles vous prouvez des énoncés elles ont elles-mêmes besoin pour se soutenir de croyances fondamentales sur lesquelles elles s'appuient de postulats d'axiomes de métacroyances et donc à un moment donné il y a évidemment des croyances au départ de mon système de connaissances toujours même en science évidemment et donc ces croyances fondamentales parfois elles sont remises en question parfois elles tiennent pendant un certain temps le paradigme il tient debout puis à un moment donné la physique quantique elle bouleverse tout le paradigme de la physique mécaniste et on passe à un autre axiome etc. bref la croyance c'est le mouvement même de ma conscience et puis c'est la structure de ma conscience et c'est aussi mon ancrage au niveau conscient parce que mes croyances les plus profondes et bien c'est elles qui me permettent de me situer dans la vie par exemple si je vous dis je ne suis pas très très sûr que je suis en train de vous faire cette conférence peut-être que je suis en train de rêver peut-être que vu que j'ai pris trop de psychédélique tout à l'heure en fait je suis en train d'halluciné que je vous fais une conférence elle est géniale c'est la meilleure conférence de ma vie mais en vrai c'est juste un produit de mon hallucination sous l'effet du LSD vous allez me dire comment tu peux faire pour continuer la conférence en pensant ça c'est pas évident je pourrais en me prenant au jeu et en disant bah ouais c'est cool c'est chouette j'ai envie de continuer quoi mais en vrai si j'accepte pas ce simple postulat que je suis réellement en train de faire la conférence là que je suis réellement chez moi et que je suis réellement vivant là avec vous qui est une croyance que je ne pourrai jamais prouver avec certitude et si vous voulez trouver des preuves n'hésitez pas si je n'accepte pas cette croyance là je suis dans la merde du coup c'est une des premières croyances que je choisis d'accepter jour après jour comme étant nécessaire à mon empreinte sur terre et je m'aperçois qu'il y a plein 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 de discussions que je n'ai pas du tout vu ah non ça va il n'y a rien cool c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je suis comme un univers c'est mon postulat un peu comme si univers c'est uni vers et vers c'est la direction et uni c'est la recherche de cohérence c'est à dire que mon paradigme il est à la fois dans une recherche de cohérence et dans une recherche de direction qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie et les deux sont indissociables ce que je vais pouvoir faire de ma vie dépend du sens que je donne à ma vie aujourd'hui c'est très clair et c'est pour ça que quand j'accompagne quelqu'un et bien je l'accompagne dans ces deux choses là dans la recherche de cohérence dans son système et dans ce qu'il va pouvoir en faire dans l'avenir et donc la recherche de cohérence qui est liée au présent et au passé elle pourrait s'apparenter à de la psychologie ou de la psychothérapie mais de manière philosophique parce qu'elle ne nie aucune croyance et qu'elle répond à la question pourquoi au moins autant que comment et puis la question de la direction elle pourrait s'apparenter des fois du entre guillemets coaching parce qu'elle est elle est centrée sur l'action à venir sur qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce système là mais alors et j'ai pas j'ai aucun problème à dire bah ouais c'est du coaching de cette manière mais avec cette idée encore une fois que c'est pas simplement l'efficacité actionnelle que je vise c'est le fait de donner du sens à ce que je vais faire demain de trouver du sens à ce que je vais faire demain et donc le sens c'est vraiment le coeur voilà j'ai déjà répondu un peu à cette question là pourquoi le pourquoi pourquoi ai-je besoin de compréhension pourquoi est-ce que j'ai besoin de cohérence pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir pourquoi donc je vous ai posé plusieurs hypothèses peut-être parce que ça me met plus en sécurité quand je comprends pourquoi je vis telle ou telle chose peut-être aussi parce que ça m'aide et c'est souvent ce que les gens viennent chercher aussi à mieux comprendre quelle est ma responsabilité et qu'elle n'est pas ma responsabilité aussi de pouvoir rendre aux autres leur propre responsabilité attention je n'ai pas l'heure il est je dirais presque 21h et j'ai une personne qui arrive c'est important par rapport au pareil que j'avais lancé tout à l'heure bref et aussi peut-être pour pouvoir tisser des liens des relations entre mes différents aspects dans mon univers et des relations aussi avec les autres voilà 21h15 merci Olivia ouais bah non en fait j'ai perdu bon c'est pas grave voilà ça je vous l'ai déjà dit je vous l'ai déjà dit et du coup je vais passer rapidement ouais allez on en est à plus de la moitié vous inquiétez pas vous pourrez croire que là il reste encore deux gros chapitres mais non ça va aller assez vite parce que vous avez compris l'essentiel l'analyse pragmatique des croyances laissez-moi vous raconter une petite histoire ça fait du bien c'est l'histoire des indiens quakult celle-là je l'avais appris au lycée et elle m'avait interrogé vraiment incroyablement je me suis dit waouh mais c'est faux qu'ils puissent croire ça les indiens quakult en fait ils ont une croyance c'est des indiens en Amérique que si un chasseur il va à la chasse et que alors il tue il arrive à choper une proie et puis il arrive chez lui il la ramène et il la donne attention parenthèse machiste il la donne à sa femme pour qu'elle la cuisine mais en même temps c'est les indiens quakult donc dans leur système à eux c'est ok pour nous ça donnerait plutôt c'est Yel qui part à la chasse et qui ramène excusez-moi là je sors un peu de mon sérieux bref donc du coup l'indien quakult il ramène de la chasse une proie et il la cuisine et il la mange lui et sa famille tout seul et en fait les indiens quakult ils ont cette idée que s'il fait ça le chasseur qu'il consomme lui-même ou sa famille le produit de sa chasse il est condamné par les esprits de la nature à ne plus jamais pouvoir ramener de proie à la maison parce qu'en fait il s'est juste occupé de sa pomme et du coup ce que font les indiens quakult c'est que et bien ils vont offrir leur proie à quelqu'un d'autre de la tribu et attendre que quelqu'un vienne leur offrir quelque chose à manger c'est même pas un don contre don c'est pas le potelâche qui d'ailleurs n'est pas du tout un échange mais un don entre différentes tribus pour jouer à celui qui est le plus fort mais bon c'est pas du tout ça qui est en question c'est même pas tiens je te donne mon poulet là que j'ai chassé aujourd'hui et qui mangeait derrière la maison le grain que je lui avais bref non ça c'est des chasseurs excusez-moi donc je te donne mon poulet et en échange tu me donnes ton dindon non c'est pas ça c'est je donne à quelqu'un et j'attends que quelqu'un me donne d'autres je sais pas qui et du coup vous remarquez qu'un occidental qui va dans cette société et qui étudie anthropologiquement ou ethnologiquement le système des quakult s'il est empiriste il va se dire est-ce qu'il y a une vérité empirique vraiment dans le fait que la personne elle ne va plus pouvoir le lendemain chasser effectivement si elle a mangé sa propre proie et donc il va falloir expérimenter il va falloir faire des expériences et donc il pourra très bien dire au chasseur fais le test demain tu manges et puis tu vois si à la suite de cela tu pourras encore ou pas chasser il y a des grandes chances vous l'avez bien compris que vu que c'est un mécanisme psychologique qui est en jeu et pas que peut-être franchement je ne veux pas fixer des limites à ça il y a peut-être bien plus qu'un mécanisme psychologique mais en tout cas il y a c'est sûr aussi un mécanisme psychologique d'autoconviction le chasseur s'il croit profondément à cette croyance sociale il y a des grandes chances qu'il revienne brudouille les jours suivants c'est très clair et donc là de ce point de vue là il y aurait presque comme une preuve empirique même si ça ne va pas satisfaire l'empirique l'empiriste qui va dire bah oui mais c'est pas une preuve objective c'est une preuve subjective liée à ta croyance c'est vrai mais la croyance a un impact énorme sur la réalité un rationaliste lui il dirait est-ce qu'il y a dans la croyance des éléments logiques rationnels qui peuvent montrer que oui quand on mange sa propre proie et bien on est condamné à ne plus pouvoir trouver de proie le lendemain non tout ça c'est irrationnel c'est vraiment une croyance irrationnelle comme plein d'autres qu'on pourra appeler une superstition et donc on dira oui s'ils sont vraiment plein de superstitions et le pragmatiste lui voilà ce qu'il chercherait c'est William James dans son livre le pragmatisme qui dit la chose suivante le pragmatisme lui pose ici sa question habituelle étant admis qu'une idée qu'une croyance est vraie quelle différence concrète va-t-il en résulter dans la vie que nous vivons de quelle manière cette vérité va-t-elle se réaliser quelles expériences vont se produire au lieu de celles qui se produiraient si notre croyance était fausse autrement dit si on n'y croyait pas beaucoup parce qu'en fait c'est ça qui oriente l'idée pragmatique c'est que une croyance peu importe que objectivement empiriquement elle corresponde à un élément de la réalité peu importe qu'elle soit rationnelle ou irrationnelle son impact principal c'est sur les actions qu'elle va produire dans notre comportement une croyance produit des actions n'importe laquelle de nos croyances dans notre système de croyance engendre des effets sur notre réalité c'est un des postulats qui me semble évident dans mon approche qu'on appelle pragmatique et donc si on reprend de manière pragmatique ce Tetris ce paradigme que maintenant je représente comme une toile d'araignée et cette toile d'araignée c'est pour lui donner un peu plus de côté vivant et organique que le Tetris qui était un peu mécanique cette toile d'araignée vous remarquerez qu'elle a des gouttes d'eau elle est magnifique d'ailleurs cette toile là et on peut imaginer pour notre petit pour notre métaphore que chaque goutte d'eau c'est une croyance et que du coup encore une fois on est dans un système de croyances et que ces croyances elles sont bienvenues de quelque part elles sont tombées sur la toile d'araignée elles sont venues d'ailleurs mais la toile d'araignée elle essaye de les retenir aussi pendant un certain temps et peut-être aussi parce que l'araignée va pouvoir s'abreuver de ces gouttes d'eau là mais on s'en fout de savoir pourquoi elles sont là en tout cas elles sont là elles ont été prises dans le système ces croyances et puis ce que j'avais envie aussi de montrer c'est que l'important c'est donc la toile de lien le réseau de lien que l'on crée entre chaque goutte d'eau pour essayer de faire en sorte qu'elle reste dans un équilibre qui est voué dans la toile d'araignée pas toujours super stable et la dernière chose là il n'y a plus de gouttes d'eau parce que je voulais trouver une photo où il y avait un centre avec une araignée au centre et je n'ai pas réussi à en trouver une avec en plus des gouttes d'eau bon je n'ai pas cherché bien longtemps mais ce que je voulais vous dire aussi c'est que tout système de croyance tout paradigme évidemment un étant permanent danger de rupture d'équilibre s'il y a un gros bourdon qui arrive là il vous fout la toile en l'air évidemment ce n'est plus une goutte d'eau c'est un bourdon et là ça fait un peu plus mal au niveau de la fragilité de la toile ça c'est sûr et vu que les blocs de Tetris c'est les insectes les gouttes d'eau les bourdon qui vont arriver à chaque instant sur la toile il y a un danger clairement qui est lié au fait que je suis en vie et que du coup je dois supporter aussi mon environnement ça c'est ok mais voilà ce qu'il ne faut pas oublier c'est que il y a aussi une capacité de régénération de la toile il y a un créateur de la toile qui est au milieu et qui a une intelligence folle pour pouvoir faire une toile comme ça c'est un truc de fou l'intelligence qu'il y a là et ce créateur c'est l'ingénieur de son système il a un rôle à jouer c'est lui que j'interroge en général que j'ai en face de moi et j'essaye avec lui de reconstruire la toile de ses croyances pour voir comment il, elle peut se situer dans cette toile là et donc ma question c'est de quoi as-tu besoin toi qui es en face de moi ou de quoi moi j'ai besoin quand je m'interroge moi-même pour pouvoir entretenir préserver et faire évoluer mon système entretenir préserver et faire évoluer de quoi j'ai besoin pour ça juste une petite parenthèse et je commence à fatiguer et donc c'est l'indice que à mon avis vous aussi donc je vais essayer d'accélérer un peu parce que moi-même je me saoule donc je vais accélérer un peu juste je voulais vous dire pour celles et ceux qui n'ont jamais réfléchi à ça que tiens c'est marrant prendre soin et besoin il y a la même racine c'est le soin ou le soin dans besoin et en fait c'est pas pour rien c'est en germanique l'étymologie c'est sunya le soin c'est sunya et sunya ça signifie le souci et du coup prendre soin c'est se soucier de effectivement et le besoin et bien c'est ce dont il faut se soucier le besoin c'est ce ce qui si jamais je ne m'en soucie pas je vais avoir des problèmes ce dont il faut que je m'occupe en tant qu'être de besoin j'ai un certain nombre de choses dont il faut que je m'occupe autrement ça va pas aller au niveau de mon équilibre et mes croyances font partie vous l'avez compris de mon équilibre donc je dois m'en soucier je dois en prendre soin je dois pas faire comme si c'était des choses qui étaient irrationnelles en dehors de mon système ça fait partie de mon système et alors là vous allez me voir passer vite sur des slides parce que j'en ai marre mais celle-là je vais quand même la faire parce qu'en fait en philosophie il y a une distinction assez tranchée entre désir et besoin le désir c'est ce qui est censé être superflu et le besoin c'est ce qui est censé être nécessaire mais dans mon dans mon approche et dans ma compréhension si on considère que j'ai un domaine de mon existence qui est conscient c'est ce dont je suis conscient qu'il se passe en moi actuellement et un domaine qui est inconscient ce dont je m'aperçois pas et bien la plupart de mes besoins sont pas forcément conscients tous mes besoins physiques par exemple en minéraux en sel etc j'en ai pas vraiment conscience même mon besoin de respirer la plupart du temps j'en ai pas conscience puisque ça se fait automatiquement par contre si vous mettez un sac sur la tête vous allez remarquer que là je commence à ressentir le besoin de respirer et donc je vais désirer respirer et le désir c'est ce mouvement de la conscience qui vient me dire que là il y a besoin et qu'il y a besoin que j'ai conscience de mon besoin parce qu'autrement ça se fait pas tout seul et donc c'est vraiment chouette de considérer que la plupart du temps je trouve des stratégies automatiques pour répondre à mes besoins et quand c'est pas suffisant et bien je vais désirer des choses et que ces désirs ce sont des manifestations de mon besoin de satisfaire un besoin ce sont des manifestations du fait que là il y a une alarme qui s'est allumée parce que l'un de mes besoins n'est pas satisfait et c'est comme ça que je comprends le désir et du coup quand je vais interroger la personne en face de moi je vais beaucoup m'arrêter sur ces désirs qu'est-ce que tu souhaites qu'est-ce que tu as envie de faire et là qu'est-ce que tu veux faire parce que à chaque fois ce sont des manifestations de ce qui se passe de manière sous-jacente et auxquelles on a un peu moins accès quand j'ai des désirs un peu compulsifs parfois de faire tel ou tel achat ou d'être dans telle ou telle relation ou d'aller voir ailleurs par exemple alors que je suis dans un couple stable ou n'importe quoi il y a quelque chose en dessous qui est en train de crier et donc l'idée c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de crier quel est ton besoin et donc même nos croyances qui sont les stratégies consciences elles ont des racines dans le besoin et donc c'est pour ça qu'une approche pragmatique c'est une approche qui va essayer de retourner au besoin qui est derrière tout ce qui est au niveau de la conscience les stratégies les désirs les volontés les fantasmes les idées etc. et de pouvoir trouver quels sont les besoins qui sont les tiens et donc là je vais maintenant passer assez vite juste pour vous donner un ou deux exemples voilà par exemple ça c'est le peut-être vous le connaissez les cinq blessures de Lisbourbeau par exemple quand je prends comme stratégie la fuite le masque du fuyant parce que j'ai une blessure de rejet de non reconnaissance que j'ai pu hériter de mon enfance et du fait que l'un de mes parents par exemple ne me reconnaissait pas je passe assez vite là-dessus j'ai un grand grand besoin de reconnaissance imaginez quelqu'un qui se balade comme ça dans la vie avec un espèce de sac à dos dans lequel il y a un besoin de reconnaissance immense parce que ça n'a pas été nourri quand il était gamin il y a des grandes chances que la plupart des désirs qu'il va avoir sans qu'il en soit conscient soit lié à la satisfaction de ses besoins de reconnaissance là je vous fais un cliché parce qu'en fait il a plein d'autres besoins que celui-là mais je ne prends que celui-là et du coup pouvoir retourner à ce besoin et trouver des stratégies efficaces pour pouvoir le nourrir plutôt que de continuer à développer ses stratégies notamment de fuite pour pouvoir être rattrapé ou d'autres choses que l'on met en place quotidiennement et qui ne sont pas toujours très efficaces et bien ça c'est vraiment intéressant et là vous remarquez on est dans la psychologie au moins en tant que dans la philosophie mais c'est ok après l'intéressant c'est de voir quel est le sens que je vais donner à ces stratégies que j'ai pris voilà et ouais c'est cool j'en ai fini avec tout ce qui est de l'ordre du conceptuel et je vous dis un petit peu maintenant comment ça se passe la formation en philothérapie juste avant voilà juste une conclusion quand même je vous ai parlé de sens je vous ai parlé du fait que la philothérapie elle répond à un besoin de sens j'en ai beaucoup parlé je vous ai parlé aussi de la question du pourquoi et que la question du comment la question de déterminisme pour moi elle ne suffit pas à mettre du sens dans ma vie je vous ai parlé du fait que selon moi en face de moi et aussi quand moi je me regarde dans un miroir philosophique entre guillemets j'ai un univers un univers de croyance de planète qui gravite autour d'un centre et l'idée c'est d'essayer de voir comment je peux trouver une cohérence et une direction à cet univers et puis donc je vous ai parlé de la notion de système la notion de paradigme qui est vraiment important c'est le contexte écologique entre guillemets oikos logos faire de l'ordre dans la maison c'est le contexte écologique à partir duquel je peux m'équilibrer dans la vie malgré tous les blocs de Tetris qui m'arrivent tout le temps et qui déstabilisent mon système voilà l'idée de la philothérapie alors je refais un petit bout en arrière je vais être plus rapide parce que hop là voilà j'en parlerai à celles et ceux qui ont envie d'en parler lors de l'entretien que vous pourrez prendre avec moi demain une formation en philothérapie ça dure environ 15 à 18 mois et il y a trois trimestres et chaque trimestre a un rôle bien à lui le premier trimestre c'est sur la découverte le deuxième trimestre c'est sur la mise en pratique des apprentissages et le troisième trimestre pour trouver sa propre voie à chaque trimestre on reçoit des modules théoriques quatre qui sont sous forme d'une vidéo avec des slides comme cette conférence mais en plus en plus précis qui dure à peu près deux heures en général on reçoit aussi des modules pratiques et on fait des retours sur chaque module et on a aussi des séances qui sont menées par le formateur sur les personnes qui font partie de la formation à partir du deuxième trimestre ça continue quatre modules théoriques quatre modules pratiques et là on va commencer à mettre en place les membres de la formation des séances qui vont se faire entre elles entre eux avec moi aussi je me prête facilement aux séances et puis avec d'autres personnes qu'elles peuvent trouver sous ma supervision et puis pour le troisième trimestre on continue les modules théoriques les modules pratiques les séances et en plus on travaille sur un mémoire de formation qui est lié à l'aspect que la personne elle veut mettre en place dans sa propre voie à elle et essayer de trouver sa direction à elle et comment elle va mettre en pratique ce qu'elle a appris en philothérapie et aussi ce qu'elle a envie de faire en général de manière unitaire trouver un sens et une direction à elle donc c'est un mémoire où je l'accompagne à essayer de se spécialiser elle dans ce qu'elle veut mettre en place voilà je vous dis un petit peu quel type de module théorique vous pouvez rencontrer au premier trimestre on parle de prendre soin de soi et prendre soin de l'autre du coup on va aller envisager beaucoup beaucoup ce que ça veut dire le lien entre besoin et désir le lien entre individu et société individu et communauté donc approche plutôt sociologique le lien entre vertu pression morale conscience éthique donc tout ce qui est de l'ordre de de la relation éthique au monde parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir avec des questions éthiques et puis aussi comment est-ce que on peut conscientiser le cycle de la respiration à mon échelle à l'échelle de la communauté à l'échelle planétaire donc c'est une grosse métaphore pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire vivre en général et ça c'est une de mes spécialités à moi à la respiration que du coup j'essaie de partager dans ce module là au deuxième trimestre plongé dans sa profondeur là on va vraiment rentrer dans le lourd de qu'est-ce que ça veut dire ma liberté intérieure qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans ma conscience et jusqu'où va ma conscience et quelle est la limite avec l'inconscient avec tous les états de conscience modifiés aussi et tout ça les blessures de l'enfance comment est-ce qu'aujourd'hui je peux les gérer et puis anthropologie de la vérité comment je peux me situer face à une personne qui me demande des fois des vérités ou qui me demande mon avis ou qu'est-ce que ça veut dire gérer le rapport à la vérité des uns et des autres et puis le troisième trimestre je l'ai appelé de la raison ah non je l'ai appelé entre raison et folie là c'est une approche qui m'est particulière et qui est rarement abordée en philosophie c'est l'approche des différentes pathologies névrotiques psychotiques des états frontières des états limites des états modifiés de conscience des expériences frontières des différentes étapes de la naissance des différentes étapes du deuil donc c'est là c'est sûr qu'il y a de l'apport psychologique évidemment et puis ce que j'appelle économie des croyances ce dont je vous ai parlé comment je fais pour équilibrer mes différentes croyances voilà les trois trimestres donc ça fait 12 modules théoriques de chacun à environ 2 heures donc ça fait 24 heures de théorie comme ça après on n'a plus faim et puis au niveau pratique et bien là je vais passer un peu plus vite ou pas premier trimestre je m'intéresse à mon positionnement de thérapeute face à l'autre pas forcément philothérapeute mais thérapeute qu'est-ce que ça veut dire écouter interpréter comment je peux identifier mes compétences et les mettre en avant comment je peux me situer tantôt dans le comment tantôt dans le pourquoi dans l'approche avec la personne et comment me situer entre bienveillance et non complaisance entre le fait de conforter la personne dans son système si je suis trop bienveillant trop complaisant et le fait en même temps de trop la provoquer et de la fermer de provoquer des résistances si je suis dans une confrontation comme certains certaines philosophes praticiennes que je ne nommerai pas ici et puis deuxième trimestre là je m'intéresse à l'approche philo-thérapeutique donc développer une posture philosophique établir la distinction conceptuelle apprendre le dialogue maïotique redonner sa place à l'émotion dans la philosophie parce que c'est l'émotion parfois quelque chose qui est rejeté dans la philosophie et c'est triste et puis le troisième trimestre là on rentre vraiment dans le concret avec le travail de l'approche spécifique à la personne avec l'analyse de suivi de séance il y en a deux gros comme ça analyse d'un an de séance avec une personne que j'ai suivie depuis un an et puis créer sa propre activité trouver sa propre légitimité voilà pour les modules pratiques 12 modules pratiques pareil à peu près 20 heures de vidéo et donc pour résumer la formation en philo-thérapie c'est un petit groupe de 4-5 personnes à chaque promotion pas plus de 4-5 personnes pour être en intimité avec deux rencontres par mois en général entre 1h30 et 2h avec des échanges de séances entre les personnes à partir du deuxième trimestre et avec un espace collectif qui est plus ou moins utilisé pour pouvoir échanger hors formation et puis il y a aussi un réseau d'échanges qui est plus large que le groupe parce qu'il y a plusieurs groupes là je suis en train de finir le groupe 1 le groupe 2 et le groupe 3 on est au premier trimestre et donc il y a le groupe 4 qui va arriver bientôt après le groupe 5 etc etc donc il y a un réseau d'échanges entre groupes il y a des retours sur séances avec tous les groupes il y a une réserve de entre guillemets cobayes y compris moi pour les séances menées par les personnes qui font partie des groupes il y a un accès gratuit ça c'est ah ouais pour celles et ceux qui étaient dans les trois premiers groupes excusez-moi c'est nouveau pourquoi je rigole c'est un peu un rire sadique vous l'avez remarqué j'ai décidé mais ça se vient un peu augmenter le prix aussi il faut que je vous le dise pour le groupe qui allait venir que l'accès au groupe de philothérapie allait être gratuit pendant toute la formation et donc la bonne nouvelle c'est que je vais le faire aussi pour les trois groupes d'avant parce que autrement ça serait vraiment injuste voilà et puis un réseau d'intervision post-formation en projet pour celles et ceux qui sortent de la formation et qui ont envie de se faire de l'intervision de leurs différentes pratiques voilà ouais et voilà et je disais ensuite un quart des personnes vont créer leur entreprise en tant que philothérapeute c'est vraiment un chiffre statistique sur des années et des années d'expérience c'est vraiment 25% un quart pile poil évidemment ou pas et puis quand même il y en a un certain nombre qui n'a pas forcément envie de faire de l'individuel qui veut faire du groupe il y en a qui vont continuer dans leur direction et intégrer des bribes de la formation de philothérapie ici et là et moi ce que j'ai envie d'apporter surtout c'est une espèce d'état d'esprit relationnel avec l'autre qui est au-delà ou en deçà de la théorie mais qu'on qu'on acquiert ensemble au fur et à mesure de notre de nos échanges et de notre pratique voilà à vous de jouer et après j'arrête les slides et je souffle s'il y en a qui sont intéressés si c'est pas déjà fait vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi demain pour en discuter pendant une demi-heure j'ai combien ? 7 créneaux possibles ça fait beaucoup je pense que ça va être trop pour moi donc on va dire que les 6 premiers c'est auxquels 7ème je le refuse donc à 10h à 10h45 à 11h30 à 14h à 14h45 à 15h30 à 16h15 et après je me couche à 17h et voilà vous pouvez prendre un rendez-vous et on pourra discuter ensemble de votre projet s'il n'y a pas mon téléphone tant pis il fallait vous le procurer non je vous le donnerai voilà et donc moi je suis curieuse de savoir si vous allez peut-être les filles le plus fait avancer à la fois chez vous en vous et si vous étiez déjà dans l'accompagnement qu'est-ce que ça vous qu'est-ce que qu'est-ce que cette approche spécifique vous a permis de mettre en lumière ou de mettre en oeuvre pour accompagner mieux vos patients alors oui Laetitia juste pour te dire déjà la proximité que je ressens avec toi parce qu'effectivement je suis comédienne amateur qui se laisse aussi transformer depuis toujours par ces états-là et j'ai beaucoup travaillé en constellation chamanique ça a été une formation qui est intervenue avant la formation de Patrick et quand je suis venue le voir c'est justement pour apprendre à structurer mon approche vis-à-vis de personnes que je pouvais recevoir et en fait ça n'a pas du tout donné ça au début ça a donné une remise à plat complète de ma propre vie en trois séances qui m'a fait gagner un temps monumental qui m'a fait revoir toutes les bases de ma vie etc aussi par un dialogue qui m'a touchée juste aux bons endroits quoi enfin voilà c'est pas pour faire un prosélytisme mais en tout cas moi ça a correspondu à ma sensibilité ça a pu activer le moteur du changement très rapidement et aujourd'hui en fait moi je suis beaucoup dans la pratique par le toucher donc là c'est une formation que j'ai entrepris aussi et il y aura à la fois du dialogue et du toucher et donc du coup je vais intégrer moi ces deux aspects-là de la rencontre conscient-inconscient et toucher parce que j'ai ça en moi depuis toujours et en fait depuis que j'ai décidé de le faire on m'a offert une table de massage je suis sollicitée tous les jours par des personnes qui veulent recevoir des soins divers et variés et j'ai fait ma première constelle individuelle où j'avais une trouille monumentale il y a deux jours et la personne a été complètement libérée tout ça donc voilà ça y est c'est parti c'est parti c'est l'énergie 2023 voilà on te voit ah ok bon super moi je tant mieux parce que moi je vois pas qu'il n'y a pas la petite image qui vient comme d'habitude j'avais une question par rapport mais d'abord merci encore de vive voix il y avait beaucoup de contenu donc moi je sais que j'ai besoin d'un moment après pour tu sais relire les notes et pouvoir refaire aussi sens et le lire dans ma cartographie et alors j'avais une question c'était par rapport aux croyances ça c'est intéressant parce que je me suis dit à un moment donné est-ce que tu fais une distinction entre opinion croyance certitude parce que j'ai eu l'impression que tu parlais de croyance en englobant autant les opinions que les certitudes je ne sais pas si c'est clair ce que je dis c'est clair ok donc c'était une question voilà je vais essayer d'y répondre rapidement pour ne pas trop faire chier non plus tout le monde et pas refaire une conférence mais je distingue certitude objective et certitude subjective pour moi la certitude objective c'est ce qu'on appelle les faits en général qui sont extérieures à soi et donc ça serait la preuve qui pourrait venir corroborer une opinion et faire qu'elle passe du statut de croyance au statut de connaissance par exemple ça c'est la certitude objective et la certitude subjective c'est le degré de conviction que je place dans chaque proposition que je fais est-ce que j'y crois beaucoup est-ce que j'y crois pas beaucoup donc ça c'est ce que j'appelle certitude subjective parce qu'en fait quand on dit je suis certain tu vois bien que la plupart du temps ce qu'on dit c'est j'y crois beaucoup même s'il n'y a pas de preuve et des fois on dit ouais mais je suis certain parce que j'ai des preuves et ça c'est le premier élément de réponse et le deuxième ça c'est un des postulats que j'ai c'est que le degré de certitude objective il est indécidable dans l'absolu parce qu'il dépend lui-même d'un système de croyance d'un système de métacroyance qui soit empiriste rationaliste pragmatique qui contient d'autres croyances sur lesquelles je ne peux pas me positionner de manière objective par exemple le fait de savoir si le monde existe vraiment ou pas en dehors de moi c'est une pétition de foi de principe le fait de savoir s'il correspond à ce que j'en perçois ou s'il ne correspond pas à ce que j'en perçois etc. et du coup de ce point de vue là j'ai un présupposé un peu relativiste qui fait que je m'attache et aussi parce que je pense que c'est vachement plus intéressant quand on discute avec quelqu'un de s'attacher à ses convictions et au degré de conviction qu'il place dans telle ou telle affirmation que de chercher à savoir si ça a un lien avec une réalité en dehors de lui parce qu'en vrai je n'en ai rien à foutre de ça ce qui m'intéresse c'est son système et donc c'est pour ça que je choisis d'appeler croyance tout élément de certitude interne qui revêt une quelconque degré de conviction et de voir comment la personne elle peut nager au milieu de ses convictions voilà et tu vois le fait qu'elle soit hors de la réalité pour moi ça n'existe pas elle est dans un système je suis dans un système on essaie de communiquer et de voir comment moi je peux l'aider voilà ok ça va à peu près merci beaucoup super merci merci Sous-titrage FR ?